Le rôle de l'Egypte dans la création de la civilisation humaine L'ouange à Allah Seigneur de l'Univers qui dit dans son noble livre « Entrez-en en Egypte en toute sécurité si Allah le veut » « Et de khuloum isra'incha, Allahu aminim » « J'ai testé qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé que notre maître Mohamed et son serviteur et messager, où Allah accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux que les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. Notre chère patrie l'Egypte est le berceau de civilisation, le lieu de révélation et le cœur palpétant de panarabisme et du panislamisme. C'est le pays dans le nord et dans le noble Coran accompagné de la paix et de la sécurité. Sur la langue du Yousouf, salut sur lui, Allah, gloire à lui, dit « Entrez en Egypte en toute sécurité si Allah le veut ». Béni soit le poète qui dit « Qui voit la terre et ses contrées et les gens de toute race, sans voir l'Egypte et ses gens, n'a vu ni le monde ni ses habitants ». Notre patrie l'Egypte est le pays des biens et des bénédictions. Sur la langue du Yousouf, salut sur lui, Allah, gloire à lui, la qualifie de trésor de la terre. Et en disant « Assignez-moi les dépôts du territoire, je suis bien gardien et connaisseur ». Sur le territoire béni de Sinaï, Allah, gloire à lui, parla à Moïse, salut sur lui, de l'Egypte, Ibrahim, père de prophète, salut sur lui, eux, son mariage de notre mère Aja, mère de prophète Ismail, salut sur lui, la yuelle de notre prophète Mohamed, salut sur lui. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait recommandation en faveur d'Egypte et ses habitants en disant « Vous conquérez l'Egypte qui est une terre où on dit kirat, recommandez-vous bien de ses habitants, car ils ont avec vous un pacte et un lien de parenté en même temps ». L'Egypte est la mère des civilisations humaines. C'est sur son sol que plusieurs civilisations se croisaient au fil des siècles. pharaoniques, grecs, romanes, coptes et islamiques, qui marquèrent son peuple d'un mélange propre, en l'occurrence la grande civilisation égyptienne tolérante. Tout au long de son histoire, le peuple égyptien est marqué de l'amour, de l'affection, de la générosité, de la tolérance. Les égyptiens constituent toujours un seul tissu ferme dans toute l'histoire et ont des pays de diverses cultures. L'Egypte fonda sa civilisation sur les valeurs et éthiques, consciente que la civilisation non fondée sur les valeurs, les éthiques et la tolérance portent les éléments de son écroulement dans la base de sa création. L'Egypte créa une grande civilisation qui servit l'humanité dans les divers arts et sciences auxquelles les égyptiens avaient des apports au fil de l'histoire. Elles étaient distinguées dans la médecine, l'ingénierie, l'astrologie, la modification, l'agriculture et l'architecture. Les égyptiens sont encore les artisans de la civilisation, les pyramides, l'un des sept prodiges du monde s'érige, encore en tant que témoins sur les aspects de sa civilisation colossale. Dès l'aube de l'humanité, l'Egypte enrichit la civilisation humaine avec le savoir et la science. Enoch, Idriss, le prophète, est égyptien. De lui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, c'est lui qui fut le premier à avoir écrit avec la plume. Dans Faïd al-Qadir, c'est-à-dire la grâce abondante de l'autique puissant, en sa misère aux cordes, dit, Idriss est le premier scribe, le premier mathématicien et le premier couturier. L'affaire n'est pas restreinte à Idriss, salut sur lui. Nombreux sont les égyptiens qui excellent l'air, plusieurs domaines, diadis et aux prisons. L'ange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et l'obédiction d'Allah soit accordé au dernier de prophète et messager, notre maître Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille, à tous ses compagnons. Contemplons nos stuards humains, on réalise que l'Egypte était le secours du monde au moment de danger et famine. Le prophète Youssef, sallallahu alayhi, mit en place un plan pour sauver le pays, les motrophes de la famine, dans lequel il fit équilibre entre le travail dur, la production parfaite et la consommation rationnelle, et l'épargne bien organisée, ce qui réalisa au pays la prospérité, l'épanouissement, la force civilisatrice et économique. De tous les côtés, les gens se défèrent l'air en Egypte pour prendre de ses biens. Le noble Coran raconte ce récit sur la langue de notre maître Youssef, salut sur lui, à l'occasion de l'interprétation de songe du roi, bien de l'intendant d'Egypte. Allah, gloire à lui, dit, alors Joseph dit, vous semez pendant cette année consécutive, tout ce que vous aurez moissonné, laissé-lou en épis, sauf le peu que vous consommerez. Viendront ensuite cette année de dix-et, qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elle, sauf le peu que vous aurez réservé comme sémence. Puis viendra, après cela, une année où les gens seront secouris par la pluie et iront au présoir. قال, t'azr'un s'b'a s'inni'n d'ab'an, فما حصottum, فضروا في صنبله, illa qu'leila m'imma t'e'kun'un. Thum y'a'ti min'badi thalik s'ab'un shidad, y'a'kun'n ma'quaddemtum l'ahun, illa qu'leila m'imma t'uhs'inu'un. Thum y'a'ti min'badi thalik a'amun, fihi rafu n'asua fihi ansiun. À notre Égypte, fusèrent au cours les peureux, et c'est lui qui demandait le secours. Tout au long de son histoire, l'Égypte était la cuirasse contre les dangers, les ennemis et ceux qui voulaient ébranler sa sécurité, ses voisins ou sa région. En outre, tout au long de son histoire, l'Égypte avait un grand impact sur la civilisation humaine. Voilà l'Égypte actuelle d'Al-Agnou, république éblouie le monde entier d'une énergie radieuse, d'une force stimulante, d'une volonté directrice, d'une bonne volonté populaire, et des aimances au fort pour la construction et l'urbanisation. Cela vise à faire face au terrorisme, à la pensée extrémiste et aux effets de changement climatique. L'Égypte a pu réunir les dirigeants du monde sur ce territoire, dans le but d'oeuvrer pour trouver des solutions à de tels effets néfastes, ce pour envoyer de la terre de paix un appel au monde entier, et allons ouvrir ensemble pour l'intérêt de l'humanité entière, dans le cadre de même sourds humains communs dans ce cosmos. Oh Allah, préserve notre pays, l'Égypte, et tous les pays du monde. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dr. Kamal Kadal.